Ça c'est la gare de Tokyo au Japon où plus de 4000 trains circulent chacune et parmi eux un seul train de nuit, le dernier du pays. Le fameux, le seul et l'unique, le Sunrise Express. Un voyage exceptionnel qui passe par les terres mais aussi au dessus des mers pour terminer son périple sur la plus petite des quatre îles principales au pays du soleil levant, Shikoku. C'est un trajet de plus de neuf heures qui relie donc Tokyo à la gare de Takamatsu. Bienvenue à bord du Sunrise Express. Incroyable ce train de nuit. Mon périple commence à la gare de Tokyo qui est derrière moi. Elle voit quand même passer 500 000 personnes par jour cette gare donc elle est assez fréquentée. Aujourd'hui on va vivre un voyage incroyable puisque je vais faire près de 1000 km dans le dernier train de nuit régulier du Japon. Le Japon est un pays vraiment réputé pour le train donc j'ai trop hâte de vous montrer à quoi il ressemble. Ensemble on va découvrir les différentes classes qu'on peut prendre dans ce train. Spoil alert, j'ai pris la classe la plus onéreuse, la plus stylée. Ensemble on va aussi voir par exemple s'il y a des douches dans ce train, si on peut manger dans ce train. C'est parti mon kiki, je suis excité comme un acarien au salon de la moquette. Let's go ! Et alors il y a un truc qui m'a forcément fait peur avant ce voyage, c'est est-ce que j'allais m'y retrouver notamment par rapport au fait que ben ça peut être écrit un peu tout le temps en japonais et que je ne parle évidemment pas japonais allemand LV2 toi même tu sais. En fait on s'y retrouve hyper facilement. Là par exemple vous le voyez derrière moi, Shinkansen par exemple qui est précisé, Shinkansen c'est le TGV japonais. Je pense que j'ai pas retrouvé assez facilement mon petit train de nuit quelques minutes. Je suis quand même arrivé une heure et demie avant pour gérer le truc, j'ai pas joué un double jeu avec vous. Avant de prendre le train il faut que je vous parle du réseau ferroviaire japonais. Il couvre la majeure partie de l'archipel avec un total de 30 625 kilomètres de voies ferrées. A titre de comparaison c'est plus qu'en France où 27 000 kilomètres de voies ferrées sont exploitées alors que notre pays est presque deux fois plus grand que le japon. Il y a plusieurs sociétés responsables du transport ferroviaire qui sont regroupés sous le nom Japan Railways. Elles ont été créées en 1987 après la privatisation de la société publique Japanese National Railways. C'est d'ailleurs sur les rails japonaises que le tout premier train à grande vitesse au monde est apparu, le Shinkansen. Ok, sleeping sunrise, c'est ça 21h50. Je crois que je suis arrivé au bon endroit, c'est vrai que c'est très rapidement traduit quand c'est montré en anglais comme vous avez pu le voir. Il y a max de monde, ça bouge dans tous les sens. Normalement le train devrait arriver derrière moi d'une minute à l'autre. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble l'extérieur tout d'abord. Evidemment après le but c'est d'aller à l'intérieur et de voir à quoi ressemble ma cabine. Elle est censée être incroyable. Je suis tellement heureux de vous partager cette aventure. Ça a l'air incroyable. Regardez-moi cette beauté. Détail tout bête que je vous montre quand même mais les gens ici ils font la queue pour entrer dans le train. Oui, je sais, ça peut paraître choquant pour les français mais les gens sont respectueux et font la queue. Je suis voiture 4 ici présente. J'ai donc envie de vous dire, c'est parti. Je viens de rentrer dans le train. 22 et c'est en hauteur donc hop c'est parti par là. Je vous présente officiellement ma chambre. Regardez-moi ça, le train il va partir donc on va faire le départ du train et après je vais vous faire découvrir cette immense chambre sublime. Ce que vous voyez ici même, sur cette immense baie vitrée qui est juste incroyable, c'est la ville de Tokyo à laquelle je suis en train de dire au revoir. Alors on est bien parti à l'heure à 21h50 tout pile et ça vous savez la ponctualité des trains japonais n'est plus à prouver je crois, ils sont connus de façon légendaire pour ça. Je vous avais raconté dans une autre vidéo que s'ils ont un tout petit peu de retard, il y a des excuses qui doivent être faites, des justificatifs qui doivent être donnés aux écoliers ou aux employés. J'ai hâte de vous montrer à quoi elle ressemble cette chambre parce qu'elle est très très belle. Tu sais si on peut manger de la nourriture ? Ah non, de la nourriture seulement. Et le bâtiment ? Le bâtiment ? Le bâtiment ? Ok ok, parfait. Ok, merci. Petite chose astuciause que je viens de voir pour la sécurité dans ce train, c'est qu'il faut mettre des digicodes. Donc il suffit par exemple de mettre... Et voilà, c'est... Je vais fermer la clé. Ça tombe bien ? J'ai totalement oublié mon code. Allez, bonne soirée, c'était énorme. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de quoi acheter à manger dans le Sunrise Express. Il n'y a même pas vraiment de voiture-bar. Par contre, comme on est au Japon, il y a bien sûr un distributeur accessible. On peut acheter de l'eau, du coca, etc. Par contre, malheureusement, je ne peux pas payer avec ma carte japonaise qui est sur mon téléphone, c'est uniquement en cash. Donc faites bien attention si vous prenez ce train un jour, prenez de l'argent en cash, des petites coupures, des pièces. Ça pourra vous être utile pour acheter par exemple de l'eau. Je vais mourir de soif. C'était énorme. Bonne fin de vidéo. Ciao ! Mais avant de vous emmener avec moi pour la suite, faut quand même que je vous parle de l'histoire du train de nuit au Japon. Le Sunrise Express est le seul à avoir survécu à la suppression des trains de nuit suite à l'essor des trains à grande vitesse. Avant cette suppression, plus de 40 trains de nuit circulaient à travers le Japon. Ils étaient d'ailleurs surnommés les trains bleus, en raison de la couleur des wagons. Dans les années 80, ces trains couchettes ont commencé à être retirés de la circulation. Mais le Sunrise Express, qui avait été lancé en 1988, a continué sa route grâce à son côté plus rapide et plus confortable que les trains bleus traditionnels. Il est peut-être temps que je vous présente ma fameuse chambre. Ma chambre d'hôtel roulant, on va l'appeler comme ça. Alors le lit, honnêtement, je suis sûr à 99% que même si tu fais deux mètres, ça passe. C'est un lit qui est assez grand. Il y a plein de trucs que je vous montrerai après. À côté du lit, tu as de quoi couper les lumières si tu le souhaites. Tu peux mettre ou non le son des annonces et tu peux aussi mettre un réveil si tu le souhaites. Il y a même un bouton en cas de problème, comme vous pouvez voir, SOS. Il y a, messieurs, dames, un bureau dans ma chambre. C'est quand même incroyable. Ça, je n'avais jamais vu avant. Il y a aussi un petit espace pour charger ses affaires et aussi un petit espace lavabo et on va dire salle de bain. Il faut maintenant que j'ouvre les petits paquets qui étaient sur le lit. On va commencer par le commencement. Je pense que c'est une PlayStation 5. Non, c'est des petits chaussons, tout simplement. Après ça, il y a un gros paquet. Là, il y a plein de trucs. On va commencer par un rasoir. Il y a même des cotons-tiges, savon et shampoing. Petit packaging sympathique toujours. C'est un savon. J'ai l'impression que c'est Noël, tu sais. Une petite serviette. Pourquoi c'est autant en largeur et pas du tout en hauteur ? Une petite crème hydratante. Une brosse à dents avec le dentifrice. Et enfin, de quoi se nettoyer le visage, tout ça, tout ça. Il y a quand même un dernier truc que je devais vous montrer, que je n'avais jamais vu dans un train de nuit. C'est qu'il donne aussi un pyjama. Je vais le mettre, bien évidemment. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas sûr d'avoir du charisme désormais. Yes ! Le pyjama offert par le Sunrise Express. Maintenant que je suis en pyjama, je vais aller prendre ma douche parce que j'ai aussi une carte de douche qui était incluse dans ce petit paquet que j'ai ouvert devant vous. Elle est immense cette douche et elle est hyper clean. Alors que ça fait déjà 3-4 heures qu'on roule, il y a un bouton sur lequel tu dois appuyer après chaque douche. Et ça va la nettoyer pour la prochaine personne qui prendra une douche. Du coup, j'ai 6 minutes d'eau chaude dans cette très belle douche. Quand ils disent eau chaude, c'est vraiment eau chaude. C'est brûlant ! Pour réserver un billet de train avec le Sunrise Express, le mieux est d'être déjà au Japon. Ce n'est pas possible de réserver les trains de nuit en ligne. Il faut soit téléphoner, soit directement aller au guichet. Certaines agences de voyage proposent aussi de vous l'acheter, ce qui peut être la solution la plus simple. Évidemment, un peu plus cher. Je trouve que le Sunrise Express est assez accessible. Il y a différentes catégories, donc ça peut convenir à n'importe quel budget. Déjà, il y a la classe Eco à 70 euros environ. Elle est située dans un wagon divisé en deux étages sur un côté, avec des espaces pour dormir qui s'enchaînent. C'est super clean, il y a pas mal de places et de grandes vides pour voir les paysages défiler. Ensuite, il y a une classe intermédiaire. Elle comprend une cabine personnelle avec un lit. Elle est fonctionnelle et permet d'avoir un peu d'intimité. Cette fois-ci, les prix commencent à 115 euros. Et enfin, il y a la première classe avec la chambre que j'ai prise. Elle coûte environ 160 euros et comme vous avez pu le voir, c'est spacieux, fonctionnel. Il y a un pyjama, une carte de douche fournie et tout ce que je vous ai présenté avant. Petite précision, il est possible d'acheter des cartes de douche si vous êtes dans une classe où elles ne sont pas fournies. Bon, dans le train de nuit, t'as quand même nuit, donc je vais quand même tester pour vous dormir dans ce train. Alors, j'ai envie de vous dire... Bonne nuit ! Messieurs, dames, me voici bien arrivé à... Takamatsu. Sur l'île de Shikoku. Regardez-moi ça. Toujours aussi beau ce train vu de l'extérieur. Tout s'est bien passé. Comme sur des roulettes. Enfin, sur des rails. Allez, Jean-Michel Blagueur, il vient de se lever et il s'arrête pas. Incroyable. Une fois arrivé à la gare de Takamatsu, j'ai pu me poser pour faire le bilan de mon expérience dans ce train de nuit. Que ça soit pour les avantages ou les inconvénients. On va commencer par le négatif. Alors, tout d'abord, je trouve que c'est quand même globalement la galère pour réserver ce fameux Sunrise Express. Organisez-vous, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais il faut vraiment le prendre au bon moment, notamment selon la classe que vous voulez, etc. Ça pourrait être tellement plus simple quand je compare avec les trains de nuit que j'ai pu prendre en Italie ou même en France. J'étais obligé de mettre ça en numéro 1. Numéro 2 qui peut paraître un peu bête, mais qui sera quand même important pour certaines personnes. Il n'y a pas de wifi dans ce train de nuit. Donc ça veut dire que tu ne pourras pas être connecté à internet. Tu ne pourras pas regarder les news ou tes emails ou que sais-je. Dommage parce que moi, typiquement, j'avais un bureau. Bêtement, je me suis dit que je pourrais bosser ou quoi que ce soit un petit peu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En troisième point négatif, il n'y a pas de voiture barre. Ça veut donc dire qu'il faut vraiment prévoir en amont ce que tu veux manger. Parce qu'il y a juste un distributeur dans ce train, comme partout au Japon, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Je trouve un peu dommage. Je trouve ça convivial en plus de ça d'avoir une voiture barre et tout. Et aussi, point un peu négatif, il n'y a pas de voiture panoramique. Vous savez, c'est comme la voiture que j'ai pu avoir dans le Canadien, le train qui traverse le Canada d'Est and Ouest de Toronto à Vancouver. Là, il y avait une voiture panoramique qui était vraiment incroyable, qui te permettait de prendre le temps d'apprécier le paysage. Malheureusement, dans ce train de nuit, ce n'est pas possible. Je peux donc enchaîner sur le positif et vous parler quand même de ma chambre qui, je pense, a été la plus belle chambre de train de nuit que j'ai pu tester de ma vie. Notamment avec cette immense baie vitrée qui rattrape du coup un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de voiture panoramique. Il y avait vraiment un mood qui était magnifique et cette baie vitrée, c'était vraiment une ouverture sur le monde qui était sublime. Autre point positif, c'est quand même relativement accessible. On parle du Japon, on parle d'un pays qui est quand même assez riche, etc. développé. Ça n'empêche que vraiment ce train de nuit, il est accessible et en plus de ça, ça vous fait économiser une nuit d'hôtel. Parce qu'une fois que tu arrives sur place, c'est 8h du matin, tu es en forme, tu as bien dormi. Aussi, je suis quand même obligé de mentionner que c'est globalement confort dans toutes les classes. Franchement, que ça soit la classe la plus basse ou la classe la plus haute, normalement tu devrais réussir à dormir sans trop de problèmes. Et enfin, c'est propre, mais c'est vraiment très propre et ça fait plaisir d'avoir un train de nuit qui est juste clean. J'imagine que c'est aussi d'un point de vue culturel, que les Japonais sont très respectueux. Mais ça n'empêche que vraiment j'ai trouvé ce train incroyablement propre. Que ça soit la douche, que ça soit vraiment ma chambre, les espaces communs. Et ça, je voulais vous le préciser puisque c'est quand même toujours cool et toujours positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. Ça motive toujours à continuer. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace !